Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devise, matière première réaction 24h sur 24 CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989 Salut c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien Bon du bon et du moins bon aujourd'hui, on va commencer par ce qui est bon Alors ce qui est bon, c'est la cassure de la fourchette d'Androus bleu Bon, il est vrai qu'elle avait joué son rôle, puisque voilà la fourchette bleue Premier pivot, deuxième pivot, troisième pivot, en voilà la médiane Et on sait que le ralliement de la médiane est l'objectif naturel des fourchettes d'Androus Ça a été fait séance du 17 avril, à partir de là, une fois que la mission a été remplie Elle n'a pas offert une grande résistance lors de l'attaque d'aujourd'hui En fait, il n'y a pas vraiment eu d'attaque, puisqu'on a gappé la fourchette d'Androus dès l'ouverture C'est-à-dire qu'on est passé au-dessus dès l'ouverture, donc on n'a pas eu à batailler pour la casser en séance Puisque le plus dur a été fait avant même que la séance n'ouvre Après, il y a eu une légère incursion à l'intérieur de la fourchette d'Androus en cours de séance Mais finalement, on a rebondi dessus assez facilement selon la règle du balancier Sur lequel je reviens un petit peu plus tard En même temps, dans ce qui est bon, on a un croisement ici de stochastique Regardez le stochastique qui sort de sa zone de survente Ça c'est très bien, c'est-à-dire que la pression baissière s'est relâchée Et on est vraiment à un souffle de croisé le signal Donc ça c'est pas mal aussi Maintenant, si on doit regarder ce qui n'est pas génial dans l'histoire Là aussi, il y a du grain à moudre Tout d'abord, le MACD est toujours sous son signal et il est négatif Et le momentum est négatif Donc à partir de là, on est très vulnérable aux attaques baissières On a échoué à passer la moine mobile en clôture Regardez, ça c'est la moine mobile à cette séance En clôture, on finit bien en dessous Alors qu'en séance, on était passé au-dessus Alors du coup, cette moine mobile à cette séance ne doit pas être prise à la légère Et c'est vrai que même si on avait au plus haut de la séance été cherché 3 180 En clôture, on termine avec 0,0% de variation Donc tout ça pour rien, j'ai envie de dire Alors je vais enlever la fourchette d'Androus Pour cette règle du changement de polarité Mais revenons un petit peu sur ça Voilà le tutoriel que je vous présente d'ailleurs aujourd'hui Alors, le changement de polarité, de quoi s'agit-il ? C'est une des règles les plus élémentaires de l'analyse technique L'idée c'est que lorsque vous avez des cours qui évoluent Qu'il s'agit d'une action, des indices, n'importe quoi Et que vous remarquez qu'il y a une résistance ou un support qui se crée En l'occurrence, c'est une résistance Et bien en cas de cassure de cette résistance Comme c'est le cas ici Il va y avoir souvent, très souvent, un pullback Qui va être justement l'occasion de vérifier la solidité Du changement de polarité C'est-à-dire qu'on va venir retester ce qui a été cassé Et normalement, si tout se passe bien La résistance devient un support Et on rebondit dessus C'est comme pour vérifier qu'effectivement La cassure n'est pas fortuite Et qu'on peut partir sur des nouvelles bases De la même manière, ça peut jouer aussi sur des obliques Et à la baisse Voilà l'évolution des cours Voilà le support qui a maintenu l'évolution En cas de cassure ici Il y aura très souvent un throwback Pour vérifier le changement de polarité Le support devenu résistance Et on repartira à la baisse Si j'en parle, c'est parce qu'on a eu deux exemples aujourd'hui Dont un qui peut être un peu inquiétant Alors, regardez un petit peu cet oblique vert Je l'avais tracé à la hache Les dernières séances Simplement pour signifier son existence Mais, donc, voilà ce que j'avais fait jusqu'à présent Parce que, bon, c'est un peu ça aussi L'analyse technique a été comme ça C'est-à-dire liant ces points ici Et prolongeant Donc, en ce sens, ici On n'aurait pas encore fait notre throwback Mais si on le trace un peu différemment Et tout à fait, de manière totalement valable aussi Ainsi Voilà Ce qui est tout à fait valable Puisque ça rejoint ce point-là Ce point-là Là Et bien, en zoomant On voit qu'on est peut-être On a fait aujourd'hui notre throwback Ce qui voudrait dire que ça serait la porte ouverte A une nouvelle attaque baissière Ou demain Donc, faites attention Il y a du bon et du moins bon aujourd'hui On est toujours à l'intérieur d'un canal orange aussi Qui lui aussi va caper les cours Tant qu'on ne dépasse pas la moelle mobile à 20 séances On est toujours à une tendance baissière Et tant qu'on ne casse pas le canal orange On est toujours également sous l'emprise d'une présenteur assez forte Faites attention à ce potentiel throwback Comme je l'ai expliqué S'il y a bien eu changement de polarité Ça risque de décaper demain Donc, à mon avis Soyez très prudent Bonne soirée, bon trade Et à demain CMC Markets Un des leaders mondiaux Du trading de CFD Forex Depuis 1989 Je ne vais pas vurialiser Je ne vais pas vurialiser Je ne vais pas vurialiser Que ça va se rilicer I — Toi mu – Sous-titrage ST' 501